Si tu es perdu dans le choix du meilleur produit coiffant qui peut convenir à tes boucles, c'est normal. Le choix aujourd'hui est conséquent, c'est un sacré budget et en plus en fin de journée, on n'a qu'une seule tête pour tout tester. Et pour t'aider dans ton choix, je vais te présenter mes 10 produits coiffants préférés et t'expliquer pour chacun d'entre eux à qui je le conseille et pour quel usage. Et ça, juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah et je suis au naturel depuis 2010. Sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience et ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Je te parle donc soit des cheveux naturels qui soient ondulés, bouclés ou frisés pour maximiser leur santé et pour atteindre tes objectifs en termes de pouces, de volume ou de définition. Et justement, en parlant de définition, je vais te présenter tout de suite mes meilleurs produits coiffants en les classant en deux catégories, les soins sans rinçage ou living et les produits stylisants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je veux mentionner ainsi que sur la page Shopping sur mon blog. Tout d'abord, on a les soins sans rinçage. Ils peuvent se présenter sous différents formats. On peut avoir des sprays, des gelés, des laits ou des crèmes. Le choix de la texture va dépendre surtout de l'épaisseur de tes cheveux. Si tu as les cheveux très fins, tu vas plutôt t'orienter vers un spray et si tu as les cheveux très épais et secs, tu vas t'orienter vers une crème. Il y a un autre élément à prendre en compte qui est la porosité des cheveux. Un cheveu qui est peu poreux va vouloir plutôt une texture fluide, légère, un lait. Alors qu'un cheveu qui est très poreux, peut-être endommagé, va plutôt avoir besoin d'une texture plus riche, plus anctueuse, plutôt crémeuse. Si tu veux savoir ce qu'est la porosité, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo conseil anti-frisottis. Mets-duis-moi en commentaire si tu veux que j'aborde le sujet de manière un peu plus approfondie. L'objectif d'un soin sans rinçage est d'hydrater le cheveu. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il forme tes boucles, les fixe ou évite les frisottis s'il ne le mentionne pas. Par contre, un leave-in ne peut pas remplacer un bon masque hydratant. Si tu n'en as pas, je te renvoie à ma vidéo top 5 des meilleurs masques hydratants. Par contre, si tu as un super masque dans ta routine et que tu as les cheveux fins, ce n'est pas du tout une étape obligatoire. Commençons tout de suite avec la liste et j'essaie de les classer du plus léger au plus riche. D'abord, on a le Kinky Curly Not Today et la marque dit qu'il convient aux cheveux ondulés et bouclés. En termes d'application, la marque recommande de l'appliquer sur les cheveux humides et c'est exactement ce que je fais. Il a une texture gélifiée, hyper légère et je trouve qu'il en fait vraiment très peu et ça se distribue très bien sur les cheveux. Et en termes d'odeur, ça sent tellement bon, ça sent la pina colada en fait. Ensuite, j'ai deux produits, des secrets de l'oli à te proposer. D'abord, on a le Curl Nectar qui est recommandé aux cheveux bouclés, frisés ou crépus. La marque recommande de l'appliquer sur des cheveux humides et essorés. Il contient de la glycerine mais en position 9 ou 10, du coup il fonctionne très bien l'hiver. Et en termes de texture, on est sur quelque chose entre le lait et la crème qui se distribue très bien et qui hydrate vraiment bien les cheveux. Et en termes d'odeur, ça sent très bon, ça sent l'ananas j'ai l'impression, enfin quelque chose de tropical. Dis-moi en commentaire ce que tu sens toi. Le deuxième produit de la marque que j'adore, c'est le Smoothie dans la senteur Vanille E-Lang. Il est recommandé aux cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. La marque dit qu'on peut l'utiliser sur cheveux secs ou humides. En termes de composition, il est assez riche en huile et il n'y a pas d'humectant, ce qui fait qu'il est génial quand l'humidité est trop faible ou trop forte. Et en termes d'odeur, ça sent vraiment très très bon. J'adore cette combinaison Vanille E-Lang, je trouve qu'elle est vraiment réussie et ça casse un peu le côté sucré de la vanille que je n'aime pas trop personnellement. En plus, ce produit est un peu particulier pour moi parce que c'est le seul produit que j'ai ramené avec moi en lune de miel quand on a été à Bali la première fois. Il m'a sauvée parce que le taux d'humidité était incroyable. Je me souviens qu'on avait atterri à minuit, il faisait 32 degrés et 95% d'humidité. Donc sans ce truc, je pense qu'il y avait plus de cheveux que de Sarah. Ensuite, on a un leave-in de Shea Moisture de la gamme Jamaican Black Castor Oil. La marque le recommande pour les cheveux secs bouclés à crépus qui sont traités mécaniquement ou chimiquement. La marque recommande de l'appliquer sur des cheveux propres et essorés. En termes de composition, comme il est destiné aux cheveux qui sont abîmés, en fait il contient pas mal de protéines. Attention donc aux cheveux qui sont sensibles à la protéine et ceux qui sont peu poraux. Et en termes de texture, c'est onctueux, crémeux et en même temps très fin, qui s'applique vraiment très bien sur les cheveux. Et en termes d'odeur, je saurais vraiment pas te dire, ils disent qu'il contient du bord de cacahuète, de la menthe poivrée et du vinaigre. Je sens un peu le bord de cacahuète mais je saurais pas dire ce que c'est. Dites-moi en commentaire celles qui l'ont, ce que vous sentez. Et personnellement, comme il est protéiné, j'aime bien l'appliquer quand mon masque protéiné commence à dater un petit peu pour donner un peu de peps et du tonus à mes boucles. Ensuite, il y a les deux bases de masques capillaires que vous connaissez très bien. D'abord, le soin capillaire nourrissant de Shewam. Je te l'avais présenté dans la vidéo de mes masques préférés où je te disais qu'il pouvait aussi être utilisé en soin sans rinçage. La marque ne donne pas d'indication quant à l'application mais je l'utilise sur des cheveux humides. Et en termes de composition, ce qui leur est intéressant, c'est qu'ils ne contiennent pas du mectan. Et en termes de texture, il a une texture assez laiteuse qui s'applique très facilement mais elle a un peu moins de glissons que ceux que je t'ai présenté précédemment. Et enfin, en termes d'odeur, ça sent vraiment rien. L'odeur est neutre. Et la deuxième base capillaire est celle d'Aromazone. Comme pour celle de Shewam, on peut l'utiliser en soin sans rinçage. Et comme pour celle de Shewam, elle est destinée à tout type de cheveux et il n'y a pas d'indication quant à l'application. Personnellement, je l'applique sur des cheveux beaucoup plus humides parce qu'elle est plus riche que celle de Shewam. La glycérine dans le top 5, du coup, c'est pas l'idéal l'hiver mais elle gagne bien. Et en termes de texture, elle est onctueuse, riche et se distribue très bien. Et en termes d'odeur, vous savez que j'ai beaucoup de mal. Et enfin, dans cette catégorie, on a le curl cream de Bouclem. Pourquoi je l'ai mis à la fin ? Parce qu'on verra que c'est un produit un peu hybride. La marque le destine aux cheveux très bouclés à crépus qu'on peut appliquer sur cheveux secs ou mouillis. On peut l'appliquer seule pour une fixation légère ou alors couplée à sa gelée pour une fixation moyenne. En termes de composition, la glycérine est dans le top 5, du coup, c'est pas l'idéal l'hiver. Et elle contient pas mal d'huile essentielle, donc attention aux femmes enceintes. Et en termes de texture, elle a une texture mi-lait, mi-crème qui se distribue très facilement. Et en termes d'odeur, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est une odeur un peu citronnée, clairement naturelle. J'en suis pas raide dingue, mais je trouve qu'elle ne reste pas sur les cheveux. Et si je mets par exemple le masque Shea Moisture juste avant, je trouve que je la sens pas du tout. Et ensuite, on va passer au gel et aux produits stylisants. Ces produits ont deux objectifs, fixer la boucle et anti-frisottis. Du coup, faut pas s'attendre à ce qu'un gel soit hydratant, même si certains peuvent l'être. Le premier produit que je te propose, c'est le Boost Curl des Secrets de Loli. C'est une gelée hydratante, gainante, qui fixe la boucle, mais ne l'affiche pas. La marque préconise de l'appliquer sur cheveux mouillés. Et en termes de composition, elle ne contient pas de glycérine, du coup, adaptée à l'hiver. Et je la trouve plutôt hydratante. En termes de texture, je la trouve plutôt fine, qui s'applique facilement et n'alourdit pas les cheveux. Et en termes d'odeur, là par contre, je sens l'ananas. Bon, après c'est écrit partout, mais là je sens l'ananas. Ensuite, on a le gel de boucle M. Il s'agit d'une gelée avec une fixation moyenne qui contrôle les frisottis. La marque recommande de l'appliquer sur des cheveux mouillés. Et en termes de composition, elle contient de la glycérine dans le top 3, ce qui n'est pas l'idéal pour l'hiver. Et en termes d'hydratation, je la trouve moyenne. Et en termes de texture, elle a une texture très fluide, proche d'un sérum, un peu comme les essences en soins de la peau si tu connais. Et en termes d'odeur, on a toujours cette odeur un peu citronnée que j'aime pas trop, mais pareil, elle ne tient pas dans les cheveux. Ces deux premiers produits sont relativement similaires, mais le boucle M est plus léger que les secrets de l'oli. Par exemple, tu peux utiliser le Boost Curl l'hiver où tes cheveux sont un peu plus secs, et ensuite le boucle M un peu plus léger l'été. Personnellement, ma manière préférée de les utiliser, c'est en fait comme des sérums pour rafraîchir mes boucles. Ils ont l'intérêt d'être relativement hydratants, ça ne rajoute pas en fait de surcouche de produit à mes cheveux, et du coup ça me permet de redéfinir mes boucles tout en les laissant plutôt légers. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse une petite vidéo comment je rafraîchis mes boucles au cours de la semaine. Ensuite, on arrive à mon gel préféré que je connais depuis très longtemps, ça fait 10 ans que je le commande, qui est le Kinky Curly Curling Star. Mon rapport à ce gel est un peu particulier parce que c'est le premier gel que j'ai acheté. C'est le gel qui m'a permis de lâcher mes cheveux pour la première fois, qui m'a accompagnée de ma transition de tout début jusqu'à maintenant. Du coup, j'en ai toujours un en fait dans mon stock parce que je ne sais pas, j'en ai besoin. La marque le recommande pour cheveux ondulés à boucler. Pour les cheveux ondulés, l'appliquer sur cheveux mouillés ou humides, et pour les cheveux bouclés, l'appliquer sur des cheveux trempés. Je suis assez d'accord parce que je l'applique sur des cheveux très mouillés. Il ne contient pas de glycérine et c'est vraiment le gel le plus hydratant que je connaisse. Avec le Note Today, c'est vraiment mon duo préféré. En termes de texture, c'est une texture gélifiée. On dirait qu'elle est lourde comme ça quand on la regarde, mais en fait pas du tout. Elle est fine, elle s'applique hyper bien sur les cheveux, et il est vraiment hydratant comme je le disais. Et en termes d'odeur, c'est une tuerie, ça sent vraiment la pina colada. Ensuite, on a le Curl Enhancing Smoothie de Shea Moisture. La marque le conseille aux cheveux bouclés à crépus et l'appliquer sur cheveux mouillés ou secs. Je suis assez d'accord parce que c'est une crème assez riche qui convient surtout aux cheveux épais. En termes de composition, la glycérine est numéro 2 et il contient aussi des protéines. En termes de texture, je trouve que c'est une texture riche, onctueuse, même si elle est moins riche que la première version parce qu'il a été reformulé. Et elle s'applique relativement facilement, mais je trouve qu'il faut quand même un leave-in avant. Et du fait de la présence de protéines, ce soin est relativement populaire auprès des filles qui sont en transition. Donc si je te résume un peu tout ça, le choix de tes produits va dépendre de 3 facteurs. Donc tu as d'abord le type de tes boucles, même si ce n'est pas le plus important, l'épaisseur de tes cheveux et la porosité. Selon ta situation, tu peux choisir en leave-in un spray ou une crème riche. Et c'est pareil pour le gel. Tu peux choisir une petite gelée un peu hydratante jusqu'à une crème coiffante. En termes d'application, pour les deux produits, je te conseille de les appliquer sur cheveux humides. Si tu laisses tes cheveux sécher beaucoup trop longtemps, tu vas avoir des frisottis et le produit ne va pas se distribuer correctement. Pour chacun des produits, je te conseille de les travailler un petit peu entre tes mains pour les chauffer. Ça te permettra de mieux appliquer le produit et de moins en mettre. Dans le doute, je te conseille de ne pas mettre beaucoup de leave-in et de mettre la dose sur le gel. Je sais que ça peut effrayer ce côté figé de la boucle pendant qu'il sèche, mais en fait c'est ce côté fiction qui va te permettre de garder ta boucle plusieurs jours. Une fois que tes cheveux sont secs à 100%, tu viens mettre une mini goutte d'huile entre tes mains et ensuite tu la travailles pour la chauffer. Pourquoi de l'huile ? C'est pour éviter l'électricité statique et provoquer des frisottis. Donc une fois que tu l'as entre tes mains et que tu l'as bien chauffé, tu viens scruncher et ça va enlever tout ce côté figé que tu vas avoir dans tes cheveux. Je t'ai présenté tous les produits du commerce que j'adore, mais si tu préfères faire toi-même ton produit coiffant, j'ai une petite recette à te proposer qui est un hybride 2 en 1, hydratant et fixant. Avant de te donner la recette, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu et à la partager une bouclette si tu penses que ça peut l'aider. Et pour la recette, de quoi on a besoin ? On a besoin de gel de lin, de gel d'aloe vera, de vinaigre, de sucre et d'un peu de base capillaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sur le pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine !